Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste très talentueuse qui a aussi une très grande fierté pour toute la population de Dijli. Aujourd'hui, elle nous présentera son court-métrage ainsi que le film Sachinka dans lequel elle joue le rôle de Sacha, une jeune musicienne de 22 ans. Voici notre entrevue avec Carla Turcotte. Quelle a été la durée du tournage de ton court-métrage? La durée du tournage, on a fait ça pendant trois jours. On a eu deux semaines de préparation avant, que je monte mon équipe, que j'embarque les gens. On était quatre dans l'équipe. Après ça, on est venus pour une durée de trois jours à Dijli. Le vendredi, samedi, dimanche, c'était les premiers jours de chasse au Chevreul. Puis après ça, ça a été un an et demi de montage, je dirais, clairement pas à temps plein. On faisait ça, c'est pratiquement quelques fois par semaine ou par mois même, tout dépendant des contrats qu'on avait, moi et la monteuse. Donc, oui, tout ça fait à peu près un genre de deux ans en tout, si on veut parler de la durée complète. Pensez-tu que d'avoir vécu en région pendant le début de ta carrière, ça t'a bloqué quelques opportunités? Dans le début de ma carrière, bien, en fait, si j'ai commencé à faire ça, c'est parce qu'il y a un gars qui faisait des films, qui venait d'ici, qui a fait des films, qui tournait ses films à Dijli, Raphaël Ouellet. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le cinéma et le jeu. Fait que, en fait, heureusement que j'étais en région presque. Mais, effectivement, je ne savais pas que j'avais envie de faire ça avant qu'on me demande de le faire. Mais de penser que je pourrais peut-être un jour être comédienne, ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé, effectivement. Est-ce que tu as d'autres plans ou d'autres idées de court-métrage en tête? Oui, j'ai plein d'idées. Beaucoup les différences entre la ville et la campagne, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que, oui, présentement, j'ai deux court-métrages qui sont en chantier à l'écriture. Puis là, ça, ça peut être très long avant qu'on sorte de cette phase-là. Donc, j'imagine que d'ici deux ans, je devrais avoir un genre de scénario puis peut-être avoir commencé à tourner, je l'espère. Est-ce que tu aimes te regarder à l'écran? Non. Ça, c'est la partie que je triples moins. Bien sûr, la partie qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de construire les personnages, de voir la psychologie, de voir comment le personnage bouge, comment il est à dire ça. Fait que pour moi, tout le plaisir de jouer se fait vraiment comme pendant le tournage. Fait que quand on arrive devant l'écran, c'est le résultat final. Puis là, je n'ai plus d'emprise sur ce qui est à l'écran. Puis ça, il faut apprendre à laisser aller. Puis ça, c'est le bout qui est top. D'où est-ce que l'inspiration t'est venue pour faire un court-métrage? L'inspiration, c'est à chaque fois que je reviens dans le Bas-Saint-Laurent, il y a comme quelque chose qui me touche à chaque fois. Puis c'est la tranquillité, la paix. J'ai l'impression de tellement vivre dans le moment présent, puis de me reposer quand je suis dans le Bas-Saint-Laurent. Puis j'avais envie, justement, de raconter, c'est ça, ce sentiment-là que j'avais quand je reviens à Desjelis. Puis il n'y avait rien de mieux que de le faire en documentaire pour vraiment montrer ce que c'est plutôt que d'en faire une fiction. Si tu étais obligée de changer de carrière, quel métier tu ferais? Je suis aussi réalisatrice à mes heures. Peut-être que ça, je prendrais plus ça à cœur. Puis peut-être que j'aimerais pousser là-dedans, devenir réalisatrice peut-être de télévision, cinéma, être plus engagée là-dedans. Puis sinon, si on sort complètement du métier du cinéma puis de la télé, je ne sais pas, peut-être que j'étudierais en psychologie, en santé mentale ou massothérapie, tu sais, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tout le corps, la psychologie, les humains. Je trouve ça beau, les humains. Fait que c'est sûr que je trouverais quelque chose qui a un rapport avec ça. Tu prends tes affaires, puis tu décalisses! Tu comprends tout ça? Tu décalisses! Avez-vous un petit mot à dire? Je veux dire que je suis très fière d'avoir une Carla Turcotte chez nous. On lui souhaite la meilleure des chances. On est chanceux d'avoir une vedette ici à Dégelis. Carla perce l'écran. On a bien aimé ça. Fière de Carla. Elle nous représente bien. Oui, c'est excellent. J'aime ça. J'aime ça regarder des films qui sont tournés par des gens québécois, puis surtout des gens qui viennent de notre coin. C'était vraiment génial. Son court-métrage, j'ai trouvé ça très touchant aussi. Très intéressant. Excellent. Ma citrale, bon, puis ma voix. Je suis fier de ma fille, c'est sûr et certain. Les jeunes, continuez à rêver, puis continuent à rêver parce que ça existe. Carla a étudié, puis aujourd'hui, elle a réussi. C'était Jasmine Dupé, Léa Raymond et Tania Végin de Productions Adomédias pour les 4 semaines.